Parcours, je travaille chez Sphère, et voilà, donc c'est ce que je fais de mon temps libre, j'aime beaucoup ces types de jeux où on va se balader pour attraper des choses type Pokémon Go, je pense que tout le monde ici a entendu parler, les deux autres peut-être que vous avez moins entendu parler, Ingress qui a été le tout premier jeu de Niantic, qui est le réalisateur de Pokémon Go, et surtout Wizard of Niant qui a été sorti cet été, qui est un peu le Pokémon Go, mais avec une thématique Harry Potter, combien de personnes ici connaissent ? Tu joues ? Voilà, trop compliqué, trop de trucs à faire, un truc à ça ? Ah ok, d'accord, ok, et toi aussi ? Ouais, ok, voilà, beaucoup moins de succès que Pokémon Go, mais comme j'étais une grosse fan de Pokémon Go, pour moi c'était un peu la... Je joue encore un petit peu à Pokémon Go, mais je suis passée en gros à Wizard of Niant. Voilà, donc, je vais vous parler de mon parcours sur Flutter, donc de l'app que j'ai faite, spoiler alert, ça tourne autour de... c'est un outil pour le jeu. Ah, cool ! Et finalement, les feedbacks et quelques prochaines étapes, quelques next steps pour cette étape-là. Donc, mon parcours. Donc, je pense que la majorité d'entre vous ici, vous faites du développement Android, mobile, natif, voilà. On peut vraiment classer les développeurs mobiles en deux cases, on va dire, ceux qui ont testé peut-être et qui ont dit non, c'est génial ce truc-là. Et d'autres sont sceptiques sur la techno. Moi, j'ai été très, très, très sceptique, surtout parce qu'on venait de basculer sur Kotlin. Je dis, vas-y, je commence à être productif sur ce nouveau langage-là. Et là, on voit Flutter arriver, petit appétit, il n'y avait même pas la 1.0 qui était sortie. Et là, c'est quoi le langage de programmation qu'il faut utiliser ? Dart. Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Voilà, pourquoi ils ont choisi ça ? Et en plus, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas encore là, plein de plugins qui ne marchaient pas encore. Donc, avant la 1.0, j'étais vraiment dans la partie sceptique. Donc, il y a presque un an maintenant, lors de la Flutter Live, un événement qui a eu lieu à Londres, ils ont annoncé, ils ont donné le tag, c'est la 1.0, c'est stable, vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment écrire des applications en production avec Flutter. Donc, j'ai dit, ok, vas-y, j'essaye. En plus, il y avait Google Maps qui était à peu près stable. Et l'idée que j'avais d'application à l'époque, c'était quelque chose qui utilisait les Google Maps. Donc, j'ai dit, ok, j'essaye. Donc, au début de cette année, voilà, j'ai cherché des trucs online, des code labs, des tutos. Et je dis, ok, d'accord, c'est pas mal. La toute première impression qu'on a, je pense, c'est un peu bizarre, parce que la manière dont on construit le code, c'est pas du tout, c'est pas à cause de Dart, mais c'est vraiment à cause de Flutter, comment ça marche. En VNAN, du dev natif, ça peut être un peu perturbant au début. Mais vite, on comprend pourquoi et on comprend la puissance des widgets pour pouvoir faire la réutilisation du code. Et donc, voilà, donc, j'ai dit, ok, d'accord, c'est vraiment cool. En avril de cette année, l'équipe Flutter a fait un concours, en fait. C'était un challenge qui, justement, consistait à faire une application entière en 5 octets, en 5 octets de code. J'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est peu de code, en fait. C'est peut-être qu'une centaine de lignes. Et il fallait faire cette application-là, l'envoyer aux équipes de Flutter et peut-être gagner des prix. Je me suis mise à, j'ai fait un challenge supplémentaire qui était de le faire en une journée, parce que, franchement, en 5 octets de code, tu ne peux pas faire grand-chose de toute façon. Et je me suis réveillée, bon, samedi, j'ai dit, ah non, c'est aujourd'hui, vas-y, je fais, je vais déjà l'aider. Et donc, c'était un quiz que j'ai fait, voilà, pour un sujet que j'aime beaucoup, c'est ces applications de jeu. Donc là, c'était un quiz pour Pokémon Go. Je n'ai rien gagné, mais bon, j'étais quand même contente d'avoir fait cette application-là en une journée. Je l'ai publiée, elles sont publiées sur Apple App Store et sur Google Play. Et ils ont même donné un beau certificat, voilà, pour tous les gens qui ont participé à ce concours-là. Et mon code, mon application, elle est disponible sur GitHub. Donc ça, c'était en avril. Et donc, en juillet, il y a ce nouveau jeu qui est sorti. Et donc, en fait, le jeu, il est sorti le 21 juin. Et je me suis mise, bien sûr, dès le premier jour. Et j'ai regardé sur le store, je ne sais pas, les 5-6 premiers jours, s'il y avait déjà quelque chose qui était sorti. Et en fait, oui, il y avait des tutos, des trucs comme ça, mais vraiment rien d'intéressant. Et donc là, j'ai dit, ah, il y a peut-être une opportunité pour créer quelque chose. Donc c'est pour ça que j'avais déjà une idée en tête de quelque chose qui pourrait aider, en fait, dans le jeu. Et donc, j'ai commencé à coder et j'ai fait mon premier commit le 14 juillet. Donc trois semaines après la sortie du jeu. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça s'appelle le Registry Helper for Users Unite. Le registri, en gros, je vais essayer de ne pas trop en parler dans le détail. Ce n'est pas le sujet de ce talk-là du jeu. Ce n'est pas le sujet de parler de ce jeu-là. Mais c'est en gros un peu l'équivalent de le Pokédex, on va dire, de Pokémon. C'est là où on a tout ce qu'on a attrapé, entre guillemets, mais sur le Wizards Unite. Et ce qui se passe ? Donc là, ça, c'est le jeu. Ce n'est pas du tout l'app que j'ai fait. Donc, là, vous reconnaissez. Il y a un personnage qui se bala, etc. Donc, il peut rencontrer dans son interface des symboles comme ça. Et en fait, à l'inverse de Pokémon, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En fait, on ne sait pas si c'est un Pikachu, on ne sait pas si c'est un machin. Et on sait quelle est la famille de la bestiole qu'on va peut-être attraper. Donc là, si c'est un truc vert comme ça, ça peut être n'importe quel qui est représenté ici. Et si c'est un symbole comme ça, ça peut être n'importe quel cature qui est affiché là-bas. Et donc, ça fait qu'un des buts, c'est de compléter son Pokédex, son registry. Et on ne sait pas, du coup, et c'est lent parce qu'il faut cliquer. Je crois que c'est la slide. Oui, juste après, je reprends juste après cette idée-là. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on peut avoir un cluster avec plein de trucs différents. Donc, vraiment, dans le but de compléter son registry, c'est très difficile de prendre la décision. Est-ce qu'il me faut plutôt des trucs de bestiole de ce type-là ou des bestiole de ce type-là ? On ne sait pas. Et en fait, pour checker in-app, pour checker dans le jeu, comme je disais avant, c'est lent en fait. Il faut aller, cliquer dans le menu, cliquer dans Régistrie, le salaud, aller chercher la bonne famille, aller chercher la bonne page. Et là, tu checkes, c'est bon, il m'en faut un truc comme ça. Donc, voilà. Et du coup, c'est, voilà, toute l'idée derrière, c'était, je voulais faire un truc où très rapidement, en fait, on peut savoir si on en a besoin ou pas, tout simplement. Et du coup, sur le base, quand on joue dans la rue, voilà, c'était checker si on a besoin ou pas des bestioles. Et si on est à la maison, planifier peut-être des choses qu'on va, une session de jeu ou juste avoir des statistiques cool sur les choses qu'on a faites sur le jeu. Donc, le plus gros challenge, en fait, dans cet app-là, c'était, justement, synchroniser les données entre les jeux et mon application, qui est une application Compagnon, complètement à côté. Il n'y a pas d'API, il n'y en aura jamais, on sait très bien. Et du coup, il faut une stratégie pour vraiment faire passer ces données-là vers mon app depuis le jeu. Et en fait, depuis le jeu, ça, c'est un écran, une fois qu'on a attrapé quelque chose, on voit, là, c'était un vampire, j'en ai 13 sur 13. Ce serait trop bien, ce serait parfait que j'ai un overlay, un bouton en overlay qui prend un screenshot, qui passe les données, qui passe l'image et qui envoie à mon app. Ce serait parfait, je sais que ça existe, il y a plein d'apps qui font ça. Moi, je ne sais pas comment ça marche et surtout, en flotteur, voilà, je me dis, ouais, non, il ne faut pas que je commence par, ça serait génial, Alain, de faire quelque chose comme ça, mais il faut que je commence par quelque chose de plus simple. Quelque chose de plus simple, donc là, ce sont plusieurs versions de l'écran principal de l'application où on saisit les données. Et là, justement, la version le plus simple, c'est de saisir à la main, malheureusement, les données pour synchroniser. Et donc là, dans la toute première version, c'est tout simplement des textes qu'on peut mettre, qu'on peut taper, du coup, librement. Ou faire juste un plus un, parce qu'en général, on fait juste un plus un quand on joue. Deuxième version, c'était pareil, mais quand on a complété, en fait, sur une ligne, je change le style. J'ai changé dans la version, dans la dernière version, la manière dont on saisit les données. Vous me direz ceux qui ont l'expérience en flotteur et aussi, si vous voulez m'interrompre à n'importe quel moment, si vous pensez que je dis des bêtises ou que vous pouvez juste me donner un commentaire, n'hésitez pas. Mais là, sur les dix textes, sur le texte fil, plutôt sur un flotteur, on va afficher, bien sûr, on va afficher le clavier. Et ce clavier-là, il faut le gérer à la fois en Android, en iOS, en Android, pas de problème sur le téléphone. Sur iOS, en fait, je vais en parler après plus en détail, mais j'ai eu des soucis. Et du coup, j'ai dit, ah non, il faut que je fasse trop de code juste pour ça. Et du coup, j'ai dit, et de toute façon, c'est chiant, quoi, de rentrer les trucs à la main et gérer le clavier. Surtout en Android, on sait que c'est très, très chiant de gérer quand le clavier apparaît ou pas, etc. Et donc, j'ai fait des sliders, des sliders, donc avec un bouton, le crayon qui est en haut là-bas. Et du coup, des sliders, tout simplement, je pense que c'est une meilleure expérience de toute manière pour l'utilisateur. Voilà, j'aurais pu corriger mon problème et avoir trouvé une bonne solution pour l'input avec le clavier. Mais finalement, je me suis dit que les sliders, c'était mieux. Donc voilà le principal écran de l'application. Et voici les autres écrans. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer, en fait, qu'en très peu de temps, la toute première version que j'avais envoyée, je l'avais codée en moins d'un mois, dans mon temps libre. J'ai eu zéro difficulté à trouver vraiment les composants dont j'avais besoin, même pour faire des graphiques. Il y a la librairie, le package, le batchart qui marche très, très bien, qui est très facile d'utiliser. Après, je n'ai pas trop essayé de customiser non plus, de faire des trucs incroyables. Mais ça m'a suffi complètement les widgets de base, les composants de base fournis par le framework et quelques dépendances qui existent déjà et qui marchent bien. Et sur ce gif là, en fait, je démontre juste l'expérience en fait qui est d'utiliser mon app Compagnon avec le jeu. Et du coup, en fait, vous comprenez, on switch entre les deux en permanence. Donc là, je peux cliquer, donc là, je suis sur le jeu, je vais checker un truc, je switch. Je clique sur une famille pour faire le scroll automatique et je peux checker mes données. Donc voilà à quoi ressemble l'app. Donc là, c'est juste des statistiques et là, c'est les données et le premier écran de login. Donc voici les dépendances que j'utilise actuellement sur l'application. L'application que j'ai développée, elle utilise beaucoup, beaucoup les services de Firebase. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'équipe Firebase travaille très étroitement avec les équipes de flotteurs. Et presque tous les services principaux sont disponibles et sont stables et marchent très bien. Donc là, que ce soit Analytics, Firestore, Authentification, Crashlytics, Performance, voilà, tout ça, j'utilise. Et après, il y en a plein d'autres que j'utilise. Je pense qu'il n'y en a pas que j'aimerais bien développer. Comment ça marche ? Je voulais juste que vous regardiez cette dépendance-là, qui est en fait un tuto que je déclenche à la première utilisation. Cliquez ici pour ça, cliquez ça, ça fait ça. Et en fait, il y avait un bug sur cette dépendance-là pour les... Moi, je voulais faire un spotlight sur des formes très rectangulaires, alors que lui, c'était vraiment sur des formes circulaires. Et donc, il y avait un bug, il y a Vanetos, qui est un développeur flotteur, qui a fait un fork, du coup, de cette dépendance-là, qui corrige ce problème-là. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment on peut pointer vers une dépendance, vers un fork de dépendance officielle. Voilà. Donc là, c'était l'introduction de cette application. Et là, maintenant, j'aimerais partager avec vous des feedbacks que j'ai eus dans tout ce parcours-là que j'ai eus dans la construction de cette app. Première chose, localisation. Je ne l'avais pas trop prévue au départ. J'ai dit, non, je vais faire en anglais, je la publie. Mais bien sûr, c'était quelque chose que j'avais en tête. Je ne l'ai pas dit, mais je suis brésilienne. Donc, pour moi, je suis très internationale, j'habite en France maintenant, je voyage tout le temps. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel d'avoir une application qui marche en plusieurs langues pour toucher au maximum de personnes. Et en fait, si vous venez du monde Android, vous savez que la localisation Android, c'est très simple. On a nos fichiers de ressources avec nos clés et nos valeurs pour la langue. Et en Flutter, en fait, on peut détecter la langue, ça existe nativement. Mais la manière dont on gère vraiment les ressources et les strings, les phrases qui sont localisées, il n'y a pas de solution officielle, en fait. Chacun fait un peu comme il veut. Et en fait, sur Flutter, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un gros repos de packages externes. Mais aussi les packages officiels, tout est centralisé sur Pub.dev. Et on peut voir ici, en fait, des exemples de paquets, justement, qui gèrent la localisation avec des JSON, avec des XML. Chacun a fait un peu ce qu'il veut. Et en fait, les gens, ils font ce librairie-là et les publient. Et il y a même un score qui est calculé en fonction de certaines choses. Et donc là, vous voyez juste la panoplie de packages qu'on peut avoir. Et là, moi, je ne veux pas en choisir. Je veux juste un qui marche et c'est bon. Et voilà, je n'ai pas envie de tout tester. Même ceux, ouais, je pourrais regarder ceux qui sont bien notés. Mais non, je ne veux pas. Voilà. Je veux juste mon strings.xml dans mon dossier anglais, dans mon dossier français, dans mon dossier espagnol, portugais, etc. Et même, juste pour l'anédocte, je crois que c'était sur le Slack français pour Flutter. Il y a quelqu'un qui a dit, ah non, quelqu'un a une solution pour la localisation. J'ai essayé ça, 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 ça bug. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait parce que justement, je voulais aller vite et ne pas prendre trop de temps à prendre de décisions comme ça. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, je n'en fais pas encore. Mais c'est dans... Il faut que je le fasse un jour. Autre chose qui est différente aussi par rapport aux devs natifs, c'est la gestion de ressources. Donc là, ici, je vais parler de deux types de ressources, les assets et les fonts, les polices, qui sont dans le fichier pubspec IML, qui est à la fois un peu le gradeul où on va voir toute la liste des dépendances que j'avais juste avant. Ça vient en fait de ce fichier-là. Donc on a à la fois la référence vers toutes les dépendances externes qu'on a. Et on a des déclarations de quelques types de ressources, type asset, images, ici. On voit qu'on peut gérer des densités ou des tailles différentes avec 3X rangées dans des bons dossiers. Et voici comment on déclare des polices qui sont utilisées dans l'application. C'est plutôt bien. Moi, j'aime bien, perso. Donc là, c'est ma famille de polices. Et je pointe vers les bons fichiers avec le bon style, ici. Mais, encore une fois, j'ai toujours fait le comparatif avec le développement Android natif. Il y a des ressources qui ne sont pas du tout gérées de manière basse sur des dossiers ou des choses comme ça, des choses qui peuvent être déclarées sur ce fichier-là. Il y a des ressources de type couleur, dimension, strings ou style. C'est, en gros, c'est au développeur de se débrouiller comme il veut. Pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans un deuxième temps. Parce que, dans un premier temps, j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution native pour ça. Et tout était en dur, entre guillemets, dans mon application. Et finalement, après, j'ai cherché un peu ce que les gens faisaient. Et quelqu'un qui proposait, tout simplement, d'avoir un dossier ressources avec des fichiers qui déclarent justement ces ressources-là dans le code. J'ai eu un peu de mal au début à faire ça dans le code. Mais finalement, je pense que ça marche plutôt bien. On a des classes qui déclarent justement toutes ces couleurs. Ici, je montre l'exemple des couleurs et de taille. Et en fait, tout simplement, dans le code qu'il va utiliser, on a juste, par exemple, ici, appdimension.size. Donc, ça marche plutôt bien. Ensuite, material design. Ce qui est assez intéressant, en fait, de voir sur Flutter, c'est que l'implémentation de material design est beaucoup plus respectée que l'implémentation sur le dev Android. Ce qui peut être compréhensible, parce que Flutter est beaucoup plus récent qu'Android. Android, ça fait 10 ans que ça existe. Ça a vu beaucoup de... Les thèmes qui existent sur Android ont beaucoup évolué. On a vu Holo, on a vu le truc d'avant. Je n'ai même plus comment ça s'appelle. Et donc, ça veut dire qu'Android a beaucoup plus de bagages là-dessus. Alors que Flutter, dès le départ, en fait, ils ont dit à un an, en fait, on va implémenter les specs de material design. Et donc, si on veut implémenter des choses de type le floating action button extended, qui est le... Vous savez, le floating action button, en général, on pense juste à des ronds, mais quand on veut afficher des textes, on appelle ça un fab extended. En Flutter, on a un constructeur qui est prêt à utiliser. Il n'y a rien à apporter, si n'est-ce que, bien sûr, la dépendance matérielle. Alors qu'en Android, il faut son activité, il faut pointer vers son material button. Sur le style, il faut faire attention à ce que le bouton, il éhite de material components. Et l'application en elle-même, il faut qu'elle implémente le bas-thème overlay, material components. Ce qui n'est pas... Je n'ai pas démarré des projets Android récemment, mais ce ne sont pas les thèmes qui sont définis par défaut. Donc voilà, il faut y penser. Pour pouvoir utiliser material button dans son XML, il faut faire tout ça. Voilà. Ensuite, les sliders. Donc là, à gauche, vous voyez l'aspect des sliders de matériel, material design, ce sont les specs. Au milieu, vous voyez un screenshot de mon app, qui, du coup, utilise les sliders. Donc là, ce n'est pas pile-poil exactement pareil, mais on voit que ça respecte plutôt bien les specs de material design, alors que l'équivalent qu'on a sur le DevAndroid, ce qui est le SICKBAR, voici ce que ça donne. Transition d'écran. Vous voyez, on est dans une liste, on va vers le détail. C'est très matérialiste de justement faire des belles transitions où on voit d'où on vient, où on va dans un sens et dans l'autre. Ici, je vous montre un exemple fait par l'équipe Android qui démontre cette animation-là. Donc voilà le code qu'il faut pour implémenter tout ça en Android native. Du coup, ça s'appelle la scene transition. Donc il faut créer son... Il faut initialiser son bundle avec les options de transition, avec des paires de sources et destinations. Ça, c'est dans la main activity. Donc là, l'activité qui va avoir la liste. Ensuite, dans la détails activity, qui va avoir le détail, du coup, zoomer. Donc voilà, il faut initialiser son transition. Il faut implémenter des interfaces. Voilà, il faut beaucoup de belles plates, quoi, juste, entre guillemets. Après, on comprend. C'est quand même cool. Mais juste pour cette transition-là. Et du coup, voilà. Donc pour avoir cet effet-là, voilà, il faut ça, plus ça dans son code. Et en flotteur, en fait, juste pour illustrer ces comportements-là, dans mon app, en fait, quand on clique là, ce n'est pas une transition d'écran, mais on aurait pu faire ça aussi de la même manière. Voilà, j'ai un zoom de cette image-là. Et comment on fait ça en flotteur ? Il y a un widget qui marche très, très bien et qui est très simple à utiliser, qui s'appelle le Hero Widget. Et c'est exactement ça. On donne, du coup, ici, sur mon animation. Pour faire cette animation-là, c'est très simple. Sur mon widget, donc sur mon composant source, il suffit juste que je le wrap dans un widget Hero et dans mon widget destination de même. Et il suffit qu'ils aient le même ID, un ID commun, un tag commun, excusez-moi. Et il n'y a plus rien à faire, ça marche tout seul et ça marche très bien. Et c'est exactement le code qui est utilisé pour l'animation que vous avez vue juste avant. Ça utilise, bien sûr, des animations prédéfinies. Après, si on veut faire quelque chose de plus custom, bien sûr qu'il y a besoin de plus de code. Mais déjà, on voit qu'en très peu de code, on peut faire des choses assez sophistiquées en flotteur. Après, d'autres choses qui m'ont paru intéressantes aussi de partager, c'est qu'il y a des intégrations qui sont vraiment très faciles à faire. Donc là, c'était un feedback que quelqu'un m'a donné sur l'app. Ah non, je n'arrive pas à trouver ton app et j'aurai bien un menu partagé juste pour que je puisse partager avec mes potes, etc. Et donc, c'est pour cela que je fais ce menu partagé-là. Donc là, il y a un bouton « Share the app with your friends ». Ça appelle l'intent natif sur Android, l'intent share avec ActionSend. Et sur iOS, ça appelle le UI Activity View Controller. Et du coup, tout simplement, c'est une indépendance qui s'appelle « Share ». Et avec cette ligne-là, voilà, ça marche à la fois en plus sur iOS et sur Android. Ça marche super bien. Et voilà, c'est vraiment super simple à intégrer. Le code natif, il n'est pas non plus énorme, mais bon, c'est vraiment, c'est juste super simple d'intégrer un flotteur. Autre chose aussi que j'ai pu remarquer, ce sont les Quick Actions. Quick Actions, c'est un flotteur. En Android, on parle de « App Shortcuts ». En iOS, ça s'appelle Quick Actions aussi. Vous voyez, c'est le menu qui apparaît quand on fait un appui long sur l'icône sur la Home, sur Android. et sur iOS, sur les iPhones ou iPad, c'est quand on force touch l'icône. Voilà, ça permet de faire des raccourcis, c'est sympa. Et du coup, je me suis dit « Ah non, allez, je vais tenter ». Et c'était, voilà, pareil, il y a une indépendance qui s'appelle Quick Actions, très simple à faire. Ça marche à la fois sur Android, sur iOS, super. Voilà, donc là, c'était des intégrations faciles à faire. Et donc là, je reviens sur le sujet du clavier que je vous ai expliqué au début. Voilà, c'est... Ça, c'est un clavier, du coup, Android. Qui, du coup, on sait sur Android, on a toujours un bouton back, on peut toujours le dismisser, il n'y a pas de problème. Et il y a d'autres boutons qui font d'autres fonctions. Sur iOS, le pavé numérique ne contient aucun bouton de fonction, il contient juste le bouton supprimé. Et donc, si je veux faire un done ou un delete ou autre chose, ou un autre type d'action, en fait, il faut une dépendance externe. Donc, pour Flutter, il y a une dépendance qui existe et que, je pense, marche plutôt bien. Je ne l'ai pas intégré. Bon, donc, il y a une solution, en fait, pour vraiment bien gérer son clavier et les actions qui pourraient être affichées ici. Mais, comme je vous ai dit au départ, de toute façon, pour moi, ça, ce n'était pas une bonne expérience pour l'utilisateur. Donc, j'ai fini par complètement, par enlever complètement mes édits de texte, texte, filtre, pardon. Et j'avais même des bugs de curseurs sur iOS. Des fois, on avait des curseurs, c'était bizarre. Donc, je me suis dit, ah non, allez, je fais autrement. Les flavors. Donc, les flavors, pareil, quand on fait une application pro, c'est extrêmement important d'avoir une application qui tourne sur un événement de dev, sur un événement de QA, sur prod. Même, des fois, on a des variantes de type payant, gratuit, etc. Donc, en Flutter, comment ça se passe ? Donc, là, c'est complètement faisable. Il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que derrière un projet Flutter, il y a la génération d'un projet Android. Studio et d'un projet Xcode qui peuvent être customisés comme on veut. On pourrait, bien sûr, faire à la main tous ces schemes et ces flavors sur Android. Et par contre, pareil, pour moi, ça, c'est quelque chose que les frameworks ou les équipes, il faudrait pour moi qu'eux, ils prennent ça en compte. C'est quelque chose qui est extrêmement importante dans le dev mobile, dans le dev de manière générale. Et en fait, quand on va se référer à la doc officielle, ils disent, oh, vous pouvez en faire. Si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ce blog post-là, celui-là ou celui-là. Encore une fois, OK, d'accord, c'est possible, mais non, je ne veux pas lire. En plus, c'est un sujet qui est assez complexe. Et surtout pour Xcode, pour tous les schemes, etc. Donc, c'est des blog posts qui sont énormes et voilà, je veux juste un truc qui marche. Je veux juste dire, non, je veux targeter dev, je veux targeter prod. Il y a des gens qui ont... Donc là, déjà, dans ces blog posts-là, je pense qu'il y a des bonnes solutions. Mais pareil, il y a des choses... Il y a des gens qui trouvent d'autres solutions aussi à droite et à gauche. Encore une fois, sur Slack, j'ai vu un gars qui est quelqu'un qui a fait un fichier .dev, un fichier .prod, un truc comme ça. Et en fonction de l'environnement, il appelle l'un ou l'autre dynamiquement. Mais c'est documenté nulle part. C'est... Vraiment, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une solution officielle pour cette problématique-là. Les crashs. Donc, ça, c'est quelque chose qui était aussi pour moi... Je me suis rendue compte au moment, vraiment, où j'ai eu mon premier crash en prod. Même si, voilà, ça fait beaucoup de... Ça fait maintenant plusieurs années que je fais du dev mobile. Et je dis, non, un truc classique, quand même, c'est de... de faire du crash reporting. Si jamais l'application, elle crash chez un utilisateur, automatiquement, sur une interface type crash-létique, type centrique ou autre, j'ai un rapport avec le détail, avec les logs, et je peux le corriger pour une version outilière. Alors, en Flutter, du coup, j'avais intégré Firebase Crash-létique, j'étais contente. Du coup, j'ai dit, oh, je mets un prod et j'attends que les crashs arrivent. Et en fait, j'ai été un 100% crash-free pour toutes mes premières versions parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flutter, les applications, elles ne crashent jamais. mais je pense qu'il peut y avoir des crash-systems ou d'autres types de crashs. Mais les crashs classiques, de type, ouais, j'ai oublié un use case, j'ai oublié un truc qui ne marche pas pour un cas très spécifique. On se retrouve avec des trucs comme ça. Oups, pardon. On se retrouve avec des choses comme ça. Ici, c'est un screenshot envoyé par un utilisateur de mon app qui a été envoyé sur TestFlight. Bon, bref, on s'en fout. Mais ce qui se passe, du coup, c'est ma vue principale, en fait, qui a crashé parce que je n'ai pas bien géré un truc. Et en fait, l'application, vous la voyez bien, elle tourne toujours. Et du coup, le crash, il n'a jamais été reporté parce que, tout simplement, l'application, elle n'a pas crashé, en fait. Parce que Flutter, il catch, il change le comportement, justement, des crash. Et il affiche les détails du crash même sur l'écran. Donc là, je pense que tout le monde s'est à l'accord que ce type d'écran-là ne devrait jamais, jamais, jamais arriver en production. Et comment on fait ? Si on ne fait rien, on peut avoir des écrans de type comme ça en prod. Mais du coup, pour ne pas avoir des choses de ce type-là, en fait, il faut overhider le comportement de ce widget-là, de ce composant-là, qui s'appelle l'error widget. Donc là, ce que je fais, c'est que j'overhide le comportement par défaut. Donc, je fais deux choses. La première chose, c'est que j'envoie les détails de mon crash à Crashlytics. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu de montrer le « red screen of death », comme on dit en Flutter, j'affiche un écran de mon app, avec mon style, avec un message pour l'utilisateur, voilà, même avec un bouton de loader, ou avec… Voilà, on gère notre erreur, quoi. Donc voilà, c'est juste à avoir en tête, si on ne fait rien, nos crashes ne sont jamais reportés. Quelque chose que j'ai vécu aussi, c'était pour le « build iOS ». Donc, en « iOS », on parle d'archiver. On archive un package, un IPA, qu'on va envoyer sur l'App Store. Et en fait, une fois qu'on a archivé, ce n'est pas comme un APK qu'on peut installer sur n'importe quel téléphone pour tester, voilà, ça ne marche pas. Un IPA, il faut que ça soit déployé quelque part pour qu'on puisse l'installer. Et du coup, moi, en général, je passe par « test flight », qui est un peu le bêta de l'App Store. Mais des fois, je dis « non, je vais vite, j'envoie direct en review à Apple. » Et en fait, deux fois, je me suis fait rejeter parce que, tout simplement, l'application, on ouvrait l'application et il y avait juste un écran blanc. Voilà. Et ça m'est arrivé deux fois. Et du coup, il y a deux issues sur GitHub qui parlent de ça. La première a été fermée, je ne sais pas pourquoi, parce que le problème n'est pas résolu. Et il y a une deuxième qui est ouverte. Voilà. Mais même, il n'y a pas de solution. Flutter clean, Flutter build iOS, je ne sais pas quoi. Bon, il y a plein de gens qui ont des solutions. Je n'ai pas trouvé, en fait, quelque chose qui me permet, une fois que je build mon application iOS pour release, d'être 100% sûre, en fait, que je n'ai pas ce bug-là. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé de solution là-dessus. Autre chose aussi, un feedback, c'est que des fois, il y a des développeurs qui viennent me voir et qui disent « Ah non, j'ai testé Flutter, ok. » Et j'ai fait une application toute simple. Vraiment, c'est n'importe qui pourrait la faire. C'est une liste de météo, voilà, application classique qu'on peut faire en Android ou en iOS. Et ils ont dit « Mais les performances étaient horribles. J'ai fait l'app, j'ai un Pixel 4, j'ai un Pixel 3, j'ai le dernier téléphone qui est très, très puissant. » Et en fait, j'ai scrollé et c'était… Ça laguait, c'était vraiment… C'était n'importe quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flutter, il y a deux modes de compilation. Il y a le mode « Just in time », qui est le mode optimisé pour le développement, qui permet des choses, ici, pour les gens qui ont déjà entendu parler, le Flutter, un des gros avantages de Flutter, c'est quelque chose, c'est le « Stateful How to Reload » qui permet justement de pouvoir faire des modifications de couleur, de taille, etc. et avoir l'application qui se recharge en moins d'une seconde. Mais quand on se sert de ce type de feature-là, on est en mode « Dev », donc on est en mode « Just in time ». Et ce mode-là, il est optimisé pour le Dev, il n'est pas optimisé pour la machine, il n'est pas optimisé pour l'architecture du device. Et donc, il n'est pas performant, tout simplement, mais ça permet un développement plus rapide et plus sympa. Et quand on est prêt à donner notre application à nos utilisateurs, notre « State », etc., on ne va pas utiliser ce mode-là, on va utiliser le mode « IoT » « ahead of time » qui prend plus de temps à compiler parce qu'il va être optimisé pour la machine. Ça va être compilé vraiment pour l'architecture de la machine. Et une autre question aussi qu'on a souvent en Flutter, c'est pourquoi Dart ? Et un élément de réponse, parce que justement, c'est grâce à Dart, c'est Dart qui permet ces deux modes de compilation, le « Just in time » et le « ahead of time ». Et si on voit, je ne sais pas si on voit bien sur l'animation, justement, ça, c'est ma liste view en « just in time » qui lag un peu, et celle-ci, « ahead of time », voilà, pour la prod. Donc là, c'était les feedbacks pour Flutter. Après, j'aimerais bien partager de feedbacks plus généraux, en fait. C'était la soumission Apple. La toute première version que j'ai envoyée, c'était juste un écran, c'était juste l'écran où on mettait les valeurs. Et en fait, je me suis vérifiée parce qu'Apple a dit « votre application est trop simple ». J'ai dit « bon, moi, je pense que c'est juste un écran, oui, elle est simple, mais elle est très utile. Il y a des gens, vraiment, j'avais déjà des retours qui ont dit « non, c'est très bien ce que tu as fait ». Et bon, voilà, donc là, j'ai une historique. On peut répondre à Apple, on peut dire « non, mais regardez, j'ai tout expliqué. » Ils ont dit « non, on comprend, vous êtes frustrés, etc. » Ça peut être frustrant, mais voilà, ça n'a pas marché. Mais du coup, comme je n'ai pas pu, et d'ailleurs, elle n'est toujours pas sur l'Apple Store, même si j'ai rajouté d'autres écrans un peu exprès pour qu'Apple voit que j'ai d'autres trucs, elle n'est toujours pas sur l'Apple Store et elle est sur test flight. Et quelque chose qui m'avait complètement étonnée, c'est que les gens m'ont envoyé des feedbacks et des idées et on voit des screenshots et « non, regarde, là, ici, tu peux faire ça ». Voilà, ça, c'était juste quelques semaines, je pense, après que je publie sur test flight, du coup. Et pour moi, c'était extrêmement cool de voir ça. Et donc, ça, c'était pour test flight, mais en fait, pour revenir à comment j'ai fait de la pub, entre guillemets, pour que les gens puissent savoir que mon application existe et à quoi elle sert, je suis allée sur Reddit, j'ai fait un post qui expliquait « vous utilisez ça pour ça, etc. » Et du coup, j'ai donné les liens. Et en fait, c'était un vendredi soir, je ne vais jamais oublier, je poste. Et j'ai dit « bon, ok, on verra ». Et j'avais trop peur, j'ai dit « les gens vont trouver que c'est nul, il faut mettre les trucs à la main, et les gens vont me détester ». Et en fait, ça, c'est les commentaires que j'ai eus, je pense que deux semaines après mon post. Et j'ai trouvé ça juste incroyable, en fait, tous les gens qui ont pris le temps pour dire un mot sur ce qu'ils pensaient. Donc là, ce n'est pas l'objectif de lire les contenus de chaque texte, de chaque commentaire. Mais je pense qu'il y a juste un gars qui a dit « ouais, je ne vois pas pourquoi, c'est utile ». Mais tous les autres, en fait, c'est des gens qui ont dit « non, merci », et c'est très utile. Je vous montre juste aussi ce pavé, en fait, là. Ça, c'est juste un commentaire. C'est une personne. Et là, quand je dis « mince, cette personne, elle s'est arrêtée dans son quotidien. » Il s'est posé pour dire tout ça, quoi. Et voilà, et que des idées, que des feedbacks, « fais attention par ça, est-ce que tu pourrais faire ça, etc. » Donc, c'était juste génial. Voilà, les gens m'envoyaient aussi des messages privés, des gens qui me disaient « ah non, est-ce que tu veux un coup de main ? » « Moi, je suis en train d'apprendre Android, etc. » Voilà, c'était juste génial. Donc, pour résumer, les feedbacks. Donc, il y a la partie très cool. C'est notamment l'implementation de Matérial Design. J'ai dit que c'est très, très facile d'utiliser des widgets qui respectent, en fait, les spécifications de Matérial Design. Il y a des intégrations. Je vous ai montré deux qui sont très faciles d'intégrer. Je vous ai montré la différence entre « Just in time » et « Head of time », qui permet vraiment une expérience beaucoup plus intéressante. Et je vous ai parlé de la communauté de mon app, mais la communauté de flotteurs en elle-même, elle est très ouverte, elle est très accueillante. Donc, c'est très, très simple et c'est très facile d'y s'y mettre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider à monter. Et de manière générale, l'expérience de développeur, elle est très cool. C'est vraiment un plaisir de développer un flotteur. Et là, pour le côté mauvais, mais ce n'est pas vraiment le côté mauvais, c'est le côté « ouais », non. Il y a de l'amélioration où il y a un peu de travail manuel à faire. C'est la gestion de ressources. Encore une fois, en venant d'Android, on a l'habitude de nos dossiers bien rangés, etc. En flotteur, il faut faire un peu de code pour bien manager ces ressources. Les crash reporting, si on ne fait pas, si on ne override pas l'error widget, on n'a pas de crash, tout simplement qu'ils sont reportés. La gestion de product flavor, il faut que quelqu'un trouve vraiment une solution optimale pour gérer ça. Et l'input du keyboard, il y avait la dépendance qui gère ça. Mais finalement, c'était quelque chose de pareil. Ils font une dépendance pour bien gérer son clavier. Il n'y a pas eu vraiment de difficultés particulières à cause de flotteur, en tout cas pour l'application actuelle. Moi, j'ai esquivé un peu les product flavor, la localisation, bon bref. Autre chose aussi, un autre feedback, quelque chose aussi, je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, c'est qu'on entend autour de nous, les applications, de toute façon, c'est fini, il n'y a plus de place sur les stores, voilà, on ne peut plus rien faire. Mais en fait, quand on réfléchit à quelque chose, quand on ne pense pas à l'application, qu'on pense plutôt à un service qu'on peut rendre aux personnes, aux utilisateurs, on peut avoir quelque chose qui marche. Après, ça marche. Mon app, elle a des utilisateurs, et je n'ai pas un million d'utilisateurs, bien sûr. Mais j'ai des utilisateurs qui utilisent mon app tous les jours, et j'ai souvent des commentaires. Donc voilà, elle vit, et je la mets un jour régulièrement. Donc voilà, définitivement, les applications, il y a encore de la place, en fait, pour de nouvelles applications et de nouveaux services. Quelque chose qui m'a un peu étonnée aussi, c'est que les personnes, dans l'application, en fait, je donne le choix de soit backuper ces données, vraiment synchronisées avec Firestar, donc faire un login Google, ou un login anonyme, qui du coup ne backupe pas du tout les données, et en fait, j'ai 50-50. Moi, je croyais que je voulais avoir, je ne sais pas, de 80-90% des personnes qui voulaient justement avoir ces données backuper. et bien non, en fait, j'ai vraiment que 50% qui se loguent avec leur Gmail. Et voilà, et aussi pareil, être présent dans, vraiment construire une communauté d'utilisateurs et être à l'écoute des utilisateurs, bien sûr, c'est clé, en fait, pour construire quelque chose, un bon produit. Prochaine étape, voilà, c'est de faire le parsing des données bas de l'écran, faire des notifications push avec des informations intéressantes, trouver une solution pour la localisation. Moi, j'avais dit au début aussi, moi, je m'intéresse beaucoup aux interactions vocales. Je pense qu'on pourrait penser à des interactions vocales sur cette application-là. Et un avantage de Flutter aussi, c'est que, quand on parle de Flutter aujourd'hui, on pense souvent à iOS, Android, on pense mobile, mais la vision de Flutter, ce n'est pas le mobile, en fait. Ils ont démarré par le mobile parce qu'ils se sont dit, non, il y a une grosse opportunité. Mais Flutter, en fait, c'est la vision derrière, c'est de, en gros, afficher des pixels. Là, on peut afficher des pixels. Donc, que ce soit sur desktop, sur web, sur un écran qui a branché son USB IP, sur un ATM, sur ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment la vision qui est derrière. Et la version web qui est presque en version finale, là, qui marche déjà, on peut déjà essayer. Et les versions desktop, pour Linux, pour Mac et pour Windows, qui sont aussi en cours de réalisation. Et sinon, dans les tâches techniques, moi, pareil, j'avais commencé comme je voulais un truc vite, qui marche très, très vite. Je ne me suis pas trop pris la tête pour l'architecture et pour les state management. Donc là, je suis en train de mettre en place des choses. Intégration contenue, pareil, avec la gestion des flavors. Et faire du test aussi, test unitaire et test de widget. Quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais je sais que c'est très simple et c'est très Flutter. En fait, ça te permet de faire des tests très, très facilement. En fait, je voulais vous juste partager quelques stats d'utilisation. Ce sont mes analytics. Donc là, c'était ma première liste, pardon, ici. Là, c'est quand je fais mon post sur Reddit. Très vite, bien sûr, j'ai gagné beaucoup d'utilisateurs. Mais vous voyez que ça descend, en fait. Ça descend à partir d'une certaine version. Version 2.3.0 de l'application du jeu, en fait. Quand j'ai vu sur les réseaux sociaux un screenshot d'une nouvelle version, justement, du jeu, et j'ai vu ça et j'ai dit, mais OK, d'accord, c'est juste, ça rend mon application complètement inutile. Je vais avoir zéro utilisateur du jour au lendemain. Et en plus, là, ce n'est pas mes dernières données. Mais là, c'est constant, en gros, jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, j'ai dit, non, mais c'est inutile. Parce que pour moi, le but de mon application, c'était, quand on joue, on veut checker facilement l'état de son registri. Et en fait, ils ont intégré ça dans l'application directement. Quand on est en train d'attraper, on voit le chiffre. Là, j'ai dit, mais c'est mort, quoi. Mais en fait, non, parce que là, tous ces commentaires et tous ces messages-là, ce sont des messages qui ont été envoyés après cette mise à jour-là. Et celui-ci, et même, ça date du 12 novembre. Il y a des gens, vraiment, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais peut-être qu'ils font, oui, ils veulent voir leurs statistiques. Moi, j'utilisais mon application tous les jours, quand je jouais systématiquement. Aujourd'hui, si j'utilise une fois par semaine, c'est trop. Et apparemment, il y a des gens qui l'utilisent tous les jours. Justement, c'est des gens qui aiment bien voir des statistiques. Il y a des gens qui sont vraiment à fond sur le jeu. Donc, c'est, bien sûr, oui, je vais continuer. Tant que j'ai l'utilisateur et tant que j'ai des gens qui sont contents avec l'application, je vais continuer. Et juste quelques mots finaux. Flutter, c'est trop bien. Android native, c'est trop bien. J'en fais tous les jours encore dans mon taf, mais j'adore toujours. iOS aussi, c'est cool. Flutter, c'est aussi quelque chose qu'on entend. Est-ce qu'un jour, tous les développeurs Android iOS natifs seront au chômage ? Je ne pense pas. Encore pour plusieurs années, il y aura... C'est juste une nouvelle solution. Mais les devs Android natifs et surtout les connaissances que nous, on a en tant que développeurs natifs, nous ne serons jamais perdus. Et ce qui est cool avec Flutter, c'est que je vais dire au tout début aussi, c'est que mon premier feedback immédiat que j'avais eu avec l'utilisation de ces frameworks-là, c'était un peu bizarre, quoi. Parce que la manière dont on écrit, ce n'est pas la même que sur iOS natif ou Android natif. Et en fait, c'est ce nouveau paradigme qui s'appelle la programmation déclarative, le Declarative UI, qui est utilisé, qui Flutter utilise plutôt. Et c'est une nouvelle manière, en fait, d'écrire les interfaces et les interactions surtout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Swift UI par Apple et Jetpack Compose par Google, par les équipes Android, ça respecte en fait ce nouveau paradigme-là. Et donc, si vous voulez avoir plus de connaissances justement sur ce type de paradigme-là, Flutter, ça l'utilise déjà, c'est déjà stable, c'est déjà en prod et on fait déjà cette application avec. Alors que Swift UI, même si c'est déjà stable, on ne peut arrêter qu'à iOS 13. Et Jetpack Compose, bon, c'est un développeur, je ne sais même pas quel est l'état actuel, mais on ne verra pas une version stable avant, je pense, deux ans, un an ou deux ans, allez. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez vous mettre sur ce nouveau paradigme-là, vraiment apprendre, c'est, ben voilà, il y a un open mind, il y a un esprit ouvert pour apprendre tout ça. Donc voilà, c'était ce que je vais partager avec vous. Merci beaucoup. Personne ne m'a interrompu, je suis très déçue. Donc j'espère que vous avez tous au moins une question. Non, allez. Et ou des commentaires ou ce que vous voulez. Oui ? Non, heureusement non. Je vais le faire pour la première fois là et je suis en train de le faire parce que j'ai une stratégie pour me faire accepter par Apple, c'est de faire l'Apple Signing. Voilà, on peut le faire sur Android aussi, mais franchement, aucun intérêt. Qui va se loguer, qui va vouloir se loguer sur Apple avec un compte Apple sur un device Android ? Et en plus, c'est plus compliqué aussi. Sur iOS, c'est beaucoup plus facile, non ? C'est une mauvaise idée ? Je ne sais pas, quelqu'un a réagi ici. Non, j'ai dit non. Ah oui, c'est vrai ? Je peux écouter mon. Tu aurais aimé ? Hum, voilà. Je ne lise pas ton application. Non, non, mais c'est intéressant de savoir. L'Apple Signing, c'est quelque chose que... Si tu as un Apple Signing sur une application ? Je ne l'utilise pas. Ok. Bon, ok. Parce que c'est juste que c'est beaucoup plus difficile de le faire sur Android. Et du coup, dans un premier temps en tout cas, je ne ferais que sur iOS. Et donc, j'aurais un if iOS, ajoute le bouton Apple Signing. Oui ? Dans Apple Signing, ils n'ont pas un... Pas encore. Ah oui, si, 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 Firebase Haute, l'officiel, ça fait genre trois jours. Et c'est pour ça que j'ai dit, ah, je vais le faire. Par contre, on a des avantages aussi. Maintenant, il faut que la dépendance flotteur l'impléhance. Il faut que le Firebase Haute de flotteur le fasse. Ce qui n'est pas encore le cas. Il y a le ticket, il est ouvert. Il y a beaucoup de pouces, voilà. Mais j'attends. Après, je dis, ouais, je pourrais me débrouiller pour faire à la main. Après, je dis, non, j'attends. Je vais attendre la dépendance officielle. Ça va être beaucoup plus facile. Mais oui, ça va arriver bientôt. D'autres questions ? Commentaires ? Oui ? Niveau look and feel de l'application, il y a vraiment sur un peu de similaire, du classique ? Look and feel, voilà. Il y a un commentaire aussi, c'est, voilà, c'est... Moi, je parle de material design. Je dis, ah non, c'est trop bien, c'est cool. Material design, c'est Google. Donc, material design, c'est Android, quoi. Et donc, si on utilise les widgets tels quels et qu'on ne les customise pas du tout, on aurait, du coup, une apparence Android, matérielle. Même si matérielle, ce n'est pas vraiment Android, c'est quelque chose... Parce qu'on peut l'utiliser aussi dans le web sur d'autres choses. Mais en général, on le retrouve sur les téléphones Android. On peut trouver cette apparence-là sur un téléphone iOS. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont cette famille de widgets qui est matérielle. Et ils ont aussi fait toute une famille de widgets qui s'appelle Cupertino, qui imite, justement, tous les composants iOS. Donc, il y a plusieurs stratégies, en fait, des gens qui disent... Là, aujourd'hui, si j'ai fait un dialogue, un alerte sur mon application, elle aura un look-in-feel Android, ben Android, matériel, mais du coup Android. Et là, vous pourrez aussi rebondir sur le if iOS ou pas. Si j'aurais voulu faire vraiment look-in-feel spécifique iOS, j'aurais fait if Android utilise le widget matériel, if iOS utilise le widget Cupertino. Ou alors, se baser, en général, c'est ce que les gens font, c'est qu'ils utilisent matériel, mais ils font quelque chose de neutre, entre guillemets, qui marche pour les deux plateformes. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent aujourd'hui. Voilà. Mais on a plusieurs possibilités. Je ne sais pas, c'est les gens qui ont fait, qui ont fait mon prod, s'ils ont, ouais, s'ils ont d'autres expériences, non, là-dessus ? Non ? Ouais. Même d'après-midi, en fait, tu connais sur, tu connais sur, enfin, tu connais pour les spécifiques, comme un grid, et sur, en général, il y a des UAMC. Ils font un truc qui passe pour, ouais, voilà. Et, il y a... C'est une bonne question, c'est que, pour un certain nombre, quand il y a du flotteur, plus pour l'application, la destination du B2B. D'accord. Mais pour du B2C, je trouve que... Ce n'est pas encore un poids, ouais, non ? Justement, on est plus au-dessus d'avoir des super transitions, etc. Et d'avoir au plus proche des environnements iOS ou Android, ça se complétifie, je trouve, que tu... Pour avoir vraiment une expérience optimisée pour les utilisateurs, chaque plateforme. C'est très bien, mais c'est lourd, quoi. Ouais, pour gérer vraiment l'iOS Android. Ouais. Ça, c'est un sujet. C'est un sujet, c'est un sujet. Tu sais qu'il y a des... C'est un objectif, à ce niveau-là, une expérience utilisateur. Ouais, ouais. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que... Des courriers, on va dire. Il y a... Ben, tu sais bien, quand tu fais ta list view, tu as le comportement de scroll, il est spécifique, plateforme, même si c'est le même widget, c'est la même dépendance, en fait. Vous savez, quand on scrolle la list view et quand on est tout en haut, on a une espèce de halo, de trucs qui s'affichent sur Android, alors que sur iOS, on a l'effet de... Voilà, on a le bounce, voilà. Et cet effet-là, c'est deux comportements différents et c'est géré automatiquement par le framework. Pareil, il y a quoi d'autre ? Il y a d'autres exemples comme ça. Les ? Tout ce qui est Notch et tout ça, c'est un seul composant et... Les Notch ? OK, d'accord, super. Ouais, je ne savais pas. Ah, et les Abba, les... Voilà, notamment, en Android, c'est à gauche, alors que sur iOS, on sait bien, c'est toujours centré. Et pareil, c'est quelque chose qui est géré automatiquement par le widget. mais, et du coup, je pense que eux, Google, ils pourraient, en meilleure de monde, faire quelque chose vraiment de spécifique et qui marche bien sur les deux. Mais bon, je pense que c'est beaucoup de travail, d'ailleurs. Sur la base, c'est quand même là, on a bien la spécificité iOS qu'Android, mais quand même le détail, je trouve... D'accord. OK. Intéressant. Oui. Une question, par rapport à l'expérience que tu as sur Android, est-ce que tu estimes, aujourd'hui, que la plateforme Flutter, elle est mature ? Elle a atteint un niveau de maturité où on peut se dire, on va se lancer dessus, on va vraiment viser dessus, de la même manière qu'on aura développé une application professionnelle sur Android. Sur Android ou iOS natif. Deuxième question, comme ici. OK. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu utilises Amarine ? Je connais, mais je n'ai jamais utilisé. Je ne connais pas, je connais un petit peu. Je pense que ça aurait été intéressant de voir... Comparatif. Le comparatif, parce qu'ils ont eu exactement... Ou React natif. Ah oui, c'est vrai. C'est à l'iOS, mais moi, je ne le connais pas. Tu sais, chaque qui est le code commande pour endurer l'iOS, alors que là, c'est du simple, sans commande, quoi. Et toute l'iOS, tu vas être développée spécifiquement pour l'iOS, pour le commander, alors que là, tu vas dire que tu vas dire que tu vas voir en fin de part, avec la notion de toute l'iOS. Ok. Je ne savais pas. Ok, vas-y. Oui, c'est tout. Ok. Et surtout, un gros problème aussi, c'est que c'est super lourd. Quand tu généreras un APK ou une IPA pour l'iOS, avec la marine, tu vas voir que tu vas voir et tu vas voir que tu vas voir. Ah oui, intéressant. Ok. Ouais, non. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et s'il mature ou pas, moi, je pense qu'oui. Après, par exemple, tu l'utilisais tout à l'heure, c'était arrivé quand même un peu, c'était embêté avec la localisation. Ouais. Après, ouais, il faut tout. Ça, c'est un truc de base. C'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'il n'y a pas de recommandation officielle. Voilà. Oui, c'est vrai. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des petits obstacles quand même aujourd'hui, je pense, pour vraiment pour constituer tout le package minimal, on va dire, pour pouvoir vraiment démarrer une application professionnelle, que ce soit pour l'intégration continue, les flavors, pour la localisation, voilà, comme tu dis, c'est basique, quoi. C'est juste que, ouais, je trouve dommage que le frémorque, il ne propose pas quelque chose d'officiel. Mais pour moi, c'est pas un blocage, c'est pas... c'est pas un... Je vais pas dire un nom. Ouais, voilà. On peut se... On peut... Il faut juste trouver la solution, quoi. Ouais. Ça, mais, malheureusement. Toi, t'avais une question, que je l'ai eue. Ouais, ouais. Justement, quand tu parlais de modules avec des composants plus custom, que t'as pas eu besoin d'en faire, là. Ah, oui, voilà, ouais. Mais du coup, est-ce que, dans ton expérience avec Twitter, tu ressens que, pour une appli qui ferait un métier un peu plus général, il y aurait peut-être besoin de composants plus custom, est-ce que tu penses que ça peut être un autre style ? Au contraire. C'est très facile de faire des trucs que ça. Voilà, c'est très, très facile et... en se basant, bien sûr, sur la base des trucs qu'ils disent déjà. Parce que, justement, c'est le principe de la programmation, de la UI déclarative, c'est que tu customises justement très facilement au lieu de, par exemple, si t'as, je sais pas, un texte view et tu veux la rendre, je sais pas, pour ton app, tu veux que tous tes textes view soient roses, j'en sais rien, tu vas créer ton texte view app qui est un texte view qui hit le texte view et c'est juste qu'il y a la bête rose. En fait, en flotteur, c'est beaucoup plus facile de le faire, tu vas le frapper sur un autre truc. Je sais pas, c'est le principe de la composabilité qui est beaucoup plus facile de faire. c'est des micro-compagnants, c'est un micro-compagnants, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux assembler et tu fais que tu... Exactement. Et tu les assembles comme tu veux, c'est très flexible et du coup, très facile de faire des choses custom. Je sais que moi, je suis junior et c'est vrai que quand j'ai commencé en bruit, le truc qui m'avait vraiment cassé, c'était la notion que j'avais des XML pour faire du design et le truc que j'ai trouvé agréable et que peut-être c'est qu'au final, tu ne touches jamais à un XML comme des ententes d'art qui ne t'en bougent pas. Et pour revenir sur ta question avant, je sais que le genre une prod ready, c'est déjà utilisé en prod par une entreprise qui n'est peut-être pas très connue en France mais en Chine, c'est monstrueux. Elle est bavard. Et leur application de prod, elle est codée en pléter. Ça marche super bien. C'est prod ready et à voir ce qui va arriver. Je sais qu'elle date le 11 décembre, quelque chose comme ça. Flutter Interact, oui. Google tease à fond là-dessus et ça sent la 2.0, ça sent le web ou ce genre de choses. On verra. Et références, il y a d'autres références aussi en franc 1. L'app Stadia, tout à fait. L'app Stadia, elle est faite en flutter. En France, Massif, d'assurance, c'est ça un massif ? Oui, voilà, la Massif, elle a refaite son app, elle est en flutter. En Allemagne, BMW, ils sont en train de refaire. Je crois qu'il y a déjà une app qui a été refaite et un prod, ils sont très contents avec Flutter. En Europe, voilà. et un groupon. Apparemment, il y a pas mal de jeux qui sont en flutter. Ok, intéressant, je ne savais pas. Apparemment, l'avantage, c'est que le moteur, c'est directement flutter et pas les décades. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je propose qu'on continue les... Je vais faire le tirage du fait et on fait la parole. Est-ce que tout le monde a une fois de la parole ?